Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Ils sont venus avec leurs affaires de classe, un peu comme pour un cours, mais ici, pas de leçons. Ils sont collégiens, lycéens et étudiants et ils sont venus pour apprendre à se connaître eux-mêmes, pour mieux s'orienter dans leurs études et professionnellement. C'est l'objectif de cet atelier, organisé par une association spécialisée dans l'orientation. Donc chercher à être heureux dans son boulot, quelque part c'est aussi chercher à être efficace. Les outils des tests pour comprendre son mode de fonctionnement et une réflexion sur les réalisations dont ces jeunes sont fiers. C'est vraiment pas mal parce qu'on voit quelles caractéristiques nous correspondent et donc après pour rechercher un métier plus tard, c'est pas mal. Et puis donc moi, mon rêve en fait c'était de faire dans la musique, donc pas forcément en tant que musicien parce que c'est quand même très fermé, mais plutôt dans tout ce qui est production, etc. pour faire suite notamment à ma filière ES. En fait souvent ils se connaissent mieux qu'ils n'imaginent, mais ils ont du mal à mettre des mots sur... Voilà, tout simplement ils ont du mal à communiquer sur la manière dont ils fonctionnent, sur ce qui leur donne envie de se lever le matin, etc. Alors quand ils font ce qu'on fait à travers ces sessions, souvent ils apprennent des choses, mais souvent aussi ils s'aperçoivent qu'au fond, c'est ce qu'ils avaient au fond d'eux-mêmes pressenti, mais qu'ils ne savaient pas exprimer. Est-ce que t'es passionné de quelque chose ? J'adore le violon. Voilà, t'adores le violon, c'est une vraie passion pour toi. Mettre la personnalité et les dons de chacun au centre de son choix d'orientation, une évidence pas si simple. Dans le système tel qu'il est conçu en France, on insiste trop, à mon sens, sur les résultats scolaires, sur les notes, sur les moyennes, etc. et pas assez sur le fonctionnement, sur la motivation des jeunes, etc. Les motivations de Mathieu, elles, semblent plutôt claires. Apprendre à se connaître pour bien s'orienter, un travail de tous les jours. Les parents de Mathieu et de ses trois frères et sœurs l'ont bien compris. Les talents qui sont les leurs à la base, ils les ont découverts, je pense aussi dans des mouvements, comme le scoutisme, mais ça reste des choses qu'ils ont à découvrir. Souvent ils ont une image un peu négative à cet âge-là, ils voient plutôt ce qui ne va pas, ils voient plutôt, nous-mêmes parents, on devait être vigilants à ne pas toujours mettre en lumière ce qui ne va pas, mais également ce qui va. Les aider à réfléchir à ça en en parlant, et en les encourageant sur ce qui nous semble être les bonnes directions pour eux. Encourager et accompagner ses enfants pour les aider à bien s'orienter, un travail quotidien, donc en tout cas essentiel pour cette famille. Moi je n'ai pas fait le polytechnicien, je ne veux pas que mon fils fasse polytechnique nécessairement, je ne suis pas dans un schéma. maintenant je pense que j'ai quand même envie qu'ils soient heureux dans la vie. Et donc pour ça, le meilleur point d'appui, c'est déjà leurs dons respectifs. Donc on voit que Mathieu, Charlotte, enfin les autres, ont un certain nombre de dons qui sont différents. Paul, le petit dernier, lui c'est super bricoleur, et c'est vraiment très clair. C'est très clair. C'est évident. Voilà, alors quand c'est comme ça... C'est facile. C'est relativement facile, on peut se dire, tiens on va l'orienter vers telle ou telle chose. Et puis pour d'autres enfants, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Alors cela dit, c'est vrai que la journée de formation que Mathieu a eue, pour ça elle est très bien. Parce que du coup, elle permet d'inscrire un peu dans le marbre, justement ce que nous on perçoit, mais qu'on ne sait peut-être pas exprimer. Et c'est dit par un autre. Voilà, et c'est dit surtout par l'introspection que Mathieu a pu faire. Et après, la grosse question, c'est comment ces dons, ces talents, finalement vont vraiment s'exprimer, et donc comment trouver une école, la bonne filière, puis ensuite le bon job, où il va se faire plaisir. Un jeune peut avoir des résultats scolaires absolument phénoménales, brillant, et qu'on lui trace pour lui un avenir d'ingénieur dans les plus grandes écoles, donc etc. Mais si ce que l'on aperçoit est une personne qui a de l'empathie, qui est forcément donc altruiste, et que cette personne dise, moi ce que je veux c'est être éducateur, je veux plutôt donc travailler comme infirmier, je veux avoir du temps disponible pour ma famille plus tard, donc c'est pas en tant que médecin ou chirurgien, ça sert à rien de le pousser, puisqu'il ne va pas se réaliser dans ce qu'il fait. Donc on ne peut pas orienter une personne simplement sur un bulletin de notes. C'est beaucoup plus ramifié et profond que cela. Une orientation, elle commence, c'est pas en troisième qu'on l'a fait. Une orientation, ça commence à l'intessence. Dans tout ce qu'on va permettre aux jeunes enfants d'approcher du monde, et donc de rencontrer avec les autres, et de pouvoir se découvrir dans ses propres capacités. Et ceux qui ont eu la chance de vivre dans un environnement qui est sécurisant, où ils ont pu s'ouvrir à la dimension sportive, à la dimension artistique, peut-être avoir même fait des voyages, rencontrer d'autres cultures, etc. Ces personnes-là ont une connaissance meilleure d'elles-mêmes, et donc sont beaucoup mieux armées que les autres pour se positionner et s'orienter. Et après, rien n'est irrémédiable. Il faut prendre les personnes là où elles en sont. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut pas séparer l'orientation scolaire et professionnelle de la globalité de ce qu'est quoi la personne. Ça peut faire un peu peur de se connaître dans ses propres limites et dans ses capacités. Et donc de rester à la superficialité de ce qu'on croit être paraît parfois plus confortable. Mais c'est un... Ça paraît plus confortable, mais c'est un véritable handicap. Jésus nous dit, c'est la vérité qui vous rendra libre. C'est quand j'accepte de me regarder en vérité que je peux avancer sur mes propres limites et déployer les qualités que j'ai. Sous-titrage Société Radio-Canada